l'évolution législative est souhaitable sur le sujet. Monsieur Tanguy. Merci Monsieur le Président, bonsoir Madame la Ministre, merci. Avec le collègue Lothiau, on tient à saluer la qualité des réponses que vous apportez à la Commission et aux commissaires, c'est toujours très agréable et il faut le saluer quand le Parlement est respecté dans son travail de contrôle. Écoutez Madame la Ministre, je ne vais pas perdre du temps sur nos désaccords sur le budget de l'autonomie publique, vous savez que nous souhaitons privatiser une grande partie, je vais me concentrer sur d'autres questions. La première chose c'est sur les aides à la presse. On peut comprendre, excusez-moi chers collègues, j'arrive même pas à entendre mon âme, merci. On peut comprendre qu'il fut un temps qu'il fallait aider la presse, mais aucun secteur n'est voué à être subventionné pour l'éternité, ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Par ailleurs, le secteur de la presse, il y a une grande concentration capitalistique d'actionnaires et des grands moyens. Moi j'aimerais savoir quelle est la perspective pour la subvention à la presse. Il faut quand même trouver une solution, et une fois de plus ce n'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme et du bon sens économique. De la même façon, la TVA réduite sur les services d'abonnement à la télévision dans un cadre d'économie budgétaire, moi j'aimerais savoir s'il y a un retour sur cette mesure, est-elle vraiment utile et souhaitable une fois de façon pérenne ? On peut s'interroger. Je soutiens évidemment votre volonté d'accès à la culture. Sur ce point-là, j'espère qu'on ne sera pas caricaturé. Nous, on soutient potentiellement le pass culture, mais on voudrait qu'il loue vraiment sur la culture qui est difficile d'accès. Moi je sais ce que je dois à l'école publique, j'admire à titre personnel si cela vous soucie votre parcours. Moi je me souviens que j'ai réussi à m'en sortir par l'école publique parce qu'on m'a ouvert sur la culture que je ne connaissais pas. On peut avoir notamment la concentration du pass culture dans certaines formes de culture, non pas qu'elle soit contestable, mais parce qu'il faut sortir tout le monde de sa zone de confort et je trouve que ça ne le fait pas assez. Et donc d'autant plus qu'on soutient depuis le début le principe du pass, donc je ne comprends pas pourquoi on est toujours caricaturé dans ces demandes. Je suis très inquiet Madame la Ministre sur l'état du patrimoine, notamment spirituel et religieux, dans notre ruralité. L'ensemble des élus du Rassemblement national tient à vous faire part de cette inquiétude sur l'état du patrimoine, notamment l'état des circuits électriques. Il y a eu un certain nombre d'incendies qui sont liés à ce problème et je tiens vraiment à vous alerter là-dessus. Il ne faudrait pas qu'on déplore d'autres drames. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles je voudrais vous interroger, mais je vous remercie de l'attention portée à ces différents points. Merci Monsieur Tanguy, Madame la Ministre. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Sur les aides à la presse, c'était... Monsieur le député, si j'ai bien compris votre question, c'est sur les aides à la presse en général ou sur l'aide exceptionnelle qui a été mise en place au moment des problèmes d'inflation et... Sur les aides à la presse, j'ai lancé une mission sur la filière de distribution, parce que c'est une forme d'aide à la presse. J'aurai évidemment des préconisations d'ici le 15 juin. Donc ça en fait partie, et donc je les présenterai. On a eu un rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'inspection des finances, qui a... Sur ce rapport-là, je me suis appuyée pour lancer cette mission. J'ai mandaté Monsieur Soriano pour pouvoir me faire des propositions d'ici le 15 juin. Donc je suis à votre disposition à ce moment-là pour vous remettre évidemment les préconisations et vous dire évidemment les pistes que je retiendrai là-dessus. Là où je peux vous rejoindre, mais c'est comme pour le spectacle vivant, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez structurellement des modèles déficitaires, qu'ils soient d'ailleurs sur le spectacle vivant, sur la presse ou autre, on peut s'interroger sur le fonctionnement. Mais que nous ayons des aides à la presse, moi je trouve que c'est aussi le prix, j'allais dire, c'est le prix de la démocratie, c'est le prix du pluralisme, c'est le prix aussi de la liberté d'expression. Donc moi je ne suis pas anti-aide à la presse d'une manière générale. Vous pouvez avoir un titre déficitaire, mais qui est nécessaire à la démocratie, qui est nécessaire à la liberté d'expression. Ensuite, c'est de voir dans quelles circonstances et sur quels critères nous octroyons ces aides. Donc ça, moi je suis à votre disposition, parce que ce n'est pas la première fois qu'on m'interroge sur les critères d'attribution des aides. Et ça, je suis totalement, je rejoins, cette question elle est légitime, puisque moi j'ai aussi des citoyens qui m'interrogent sur les critères d'attribution des aides à la presse. Donc ça aussi, je suis à votre disposition pour vous répondre précisément sur ces critères. Sur les aides exceptionnelles, elles sont nécessaires pour tous les secteurs, d'ailleurs on l'a vu dans le cadre de tous les secteurs économiques, pour parer à l'augmentation des coûts, et notamment à l'inflation, qui je le rappelle pour 2023, elle était de près de 5%. Donc ça, les critères, je peux vous les donner, les filières sur la filière de distribution, je vous dis, qui est liée aux aides à la presse, je vous donnerai les éléments à partir du 15 juin, je suis à votre disposition. Ensuite, sur le patrimoine, ça je suis, j'allais dire, je vous rejoins, enfin, c'est-à-dire que là, vous l'avez dit, ce n'est pas une question d'idéologie. Préserver notre patrimoine, c'est préserver notre histoire, c'est préserver notre culture. Moi je considère que le premier acte culturel, c'est quand vous êtes face à un patrimoine historique, culturel, quel que soit l'endroit où vous habitez. Donc le patrimoine, c'est une priorité, c'est pour ça que j'ai préservé d'ailleurs ces crédits, dans le cadre des contraintes que nous vivons en ce moment. Sur le patrimoine religieux, moi je vous l'ai dit, il y aura cette souscription nationale qui sera très ciblée là-dessus, et donc qui va pouvoir nous aider, j'espère, à rendre, j'allais dire, à la rendre plus attractive, cette souscription, qui aura en plus, on aura le détail du patrimoine religieux que nous souhaitons évidemment aider. Nous aurons, il y a effectivement, comme vous le savez, le plan cathédral qui existe déjà, et donc dans le cadre de ce plan cathédral, mais qui peut être aussi beaucoup plus large, moi j'ai demandé aussi dans le cadre à la direction générale du patrimoine, de pouvoir me recenser, de faire un plan, j'allais dire, anti-incendie, de relever, de pouvoir faire aussi des recensements, des relevés de tout ce qui peut être aujourd'hui des dysfonctionnements. Parce que souvent on laisse une dégradation, elle peut être un court-circuit, on a pu voir les dégâts que ça a pu entamer, donc j'ai demandé au DRAC de pouvoir me faire remonter, c'est évidemment pour le patrimoine historique et religieux en particulier, toutes les difficultés et les risques qu'on peut relever dans ce type de patrimoine. Sur le pass culture, vous avez raison, d'ailleurs je l'ai dit, par exemple sur la part collective qui marche très bien, c'est un moyen assez, j'allais dire, intéressant d'accès à la culture. Je pense que dans votre circonscription vous devez voir ça avec les écoles, regardez les enfants, vous pouvez les interroger, la grande majorité, moi j'ai été surpris du nombre, et quel que soit l'endroit rural, ou si vous prenez l'Ile-de-France par exemple, des enfants pour lesquels c'est la première fois qu'ils vont au musée, c'est la première fois qu'ils vont au théâtre, c'est la première fois où on intègre dans leur programme pédagogique, par exemple le théâtre tiré d'une oeuvre littéraire française. Et donc je trouve que c'est une véritable avancée dans l'accès à la culture. Ensuite sur ce qui est à l'intérieur, alors je ne sais pas, moi je reconnais, j'avoue, avant d'être ministre de la culture, je n'avais pas le pass culture, même ma fille, qui peut y avoir accès, ne l'avait pas. Donc j'ai regardé, et en fait c'est un peu un catalogue de tout type de spectacle. Je trouvais que c'était, je prenais comme exemple le pariscope, pour ceux qui ont connu le pariscope papier, c'est un genre de pariscope. Non mais c'est vrai, je trouvais que c'était un peu ça. Donc là il n'y a pas plus un type de culture, plus un type d'art qu'un autre. Vous pouvez trouver ce que vous voulez. Et là où je peux vous rejoindre, c'est ensuite de flécher sur de la culture qui est, j'allais dire, qui participe à votre construction, qu'elle soit civique, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit aussi culturelle. Donc c'est là-dessus que je suis en train de rénover, de refonder le pass culturel. Merci.